– Bonjour Emmanuel Macron. – Bonjour. – Nous sommes le 27 novembre, vous revenez tout juste des Invalides et de l'hommage national qui a été rendu aux victimes des attentats. Le vendredi 13 novembre, autour de 15h, nous avons enregistré une émission spéciale avec vous. Dans cette émission, vous rencontriez des ouvriers, des collégiens, vous nous parliez de votre vision de l'économie française, et puis quelques heures après, il y a eu les attentats. Vous étiez où à ce moment-là ? Ici, dans ce ministère, et on a au début eu les mêmes informations que tout le monde, et puis j'ai échangé avec le président de la République, il m'a dit que ce qui se passait était grave, et très rapidement, il a convoqué un conseil des ministres. – Conseil réuni en pleine nuit pour décréter l'état d'urgence, comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là ? – Avec beaucoup de gravité, je crois que toutes celles et ceux qui étaient autour de la table ont compris tout de suite ce qui se passait. Et donc il y avait à la fois beaucoup d'émotions, évidemment, parce qu'on avait des proches, moi j'avais des enfants qui étaient à ce moment-là sortis d'ailleurs dans cet arrondissement, ce qui a été la première des angoisses, et puis beaucoup d'amis, et puis en même temps la gravité, parce qu'on sent que quelque chose se passe, et qu'il faut être à la hauteur de ce que le pays vit. – Vous avez employé un mot, un mot qu'on n'a pas entendu souvent ces derniers temps dans la bouche des plus hauts responsables de l'État, le mot de fraternité. – Oui, mais la préoccupation, vous savez, du président, du Premier ministre, des grands ministres régaliens, c'est aujourd'hui la sécurité. Et c'est, je crois, ce que nos concitoyens demandent, parce que pour ne pas que la peur s'installe, il faut tout de suite. La sécurité et l'autorité. Et donc, en effet, parce que ce crime, ces attentats sont inexcusables, inexplicables, ils doivent être non seulement punis, mais pourchassés. – Vous dites inexplicables, et pourtant, quelques jours après les attentats, vous avez essayé d'expliquer, vous avez essayé de comprendre, vous avez déclaré que la société française devait assumer une part de responsabilité dans le terreau sur lequel a prospéré le djihadisme. – Il ne s'agit en aucun cas de s'auto-flageller. Moi, je ne suis pas du tout de cela, et ça, ça n'a aucun sens. Mais le devoir de tout responsable politique, c'est de comprendre, d'expliquer. Pas pour excuser, pour ne pas que ça se reproduise. Parce que dans le même temps, si on regarde les choses en face, ces jeunes, ils sont nés, ils ont grandi en France. Ce ne sont pas des gens d'un autre continent, d'une autre planète, ni même des gens venant de plusieurs milliers de kilomètres. Ils sont nés, ils ont grandi là. Comment ça arrive ? Comment la radicalisation arrive dans nos sociétés ? Parce qu'il y a cet hydre morbide qu'est le terrorisme djihadiste, mais parce qu'on a aussi, quelque part, raté quelque chose. Parce que la perte de sens… – Nous avons raté quelque chose ? – Les élites, pas la société, les élites qui ont une responsabilité. Mais il faut bien le dire, la République, ses principes, la laïcité, la force d'intégration républicaine, cette fraternité dont je parle, elle ne doit accepter aucun compromis sur le territoire. Aucun. Et parfois, on l'a accepté, parfois, on a laissé des choses se faire. Et en même temps, elle doit donner une place à chacun. C'est ça aussi, la fraternité. Et on a laissé s'installer de l'exclusion. Je ne dis pas que l'exclusion explique, je dis qu'elle est là. Et ces jeunes qui se radicalisent, ce sont des jeunes qui, parfois, ont perdu le lien familial, qui, parfois, n'avaient plus d'espoir social, qui, parfois, n'avaient plus aucun lien avec quelque réflexion que ce soit. Cette perte de sens, elle est là dans notre société. – Et ça, c'est notre responsabilité, pour reprendre l'expression que vous avez employée ? – Bien sûr, quand on est responsable politique, c'est notre responsabilité. – La République a parfois été abandonnée. Et il faut la restaurer, avec force. Ne rien laisser à des extrémistes qui n'ont rien à voir avec les religions et qui bafouent l'égalité républicaine, l'égalité entre un homme et une femme, qui font endoctriner des jeunes enfants. Et de l'autre côté, la République, elle s'abandonne quand elle accepte que, quand on a un prénom d'origine musulmane, on a quatre fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. – C'est, pour moi, la même problématique. – La même problématique ? – Ça n'explique pas, ça n'excuse pas, mais c'est la même problématique. C'est le manque à notre projet républicain. – Mais vous êtes l'un des seuls, à gauche, à essayer d'avoir cette démarche d'analyse, de compréhension. Vous avez entendu Bernard Cazeneuve sur France 2 dire qu'il n'y avait pas d'explication, qu'il n'y avait que la folie mortrière. Vous avez entendu Emmanuel Valls, et d'ailleurs certains ont pensé qu'il s'adressait à vous, dire à l'Assemblée nationale, et je le cite, « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications sociologiques ou culturelles à ce qui s'est passé ». – Mais je suis entièrement d'accord avec l'un et l'autre. Je n'excuse ni n'explique. Mais en même temps qu'on se bat aujourd'hui, qu'on accepte la suspension momentanée de l'État de droit par l'État d'urgence. Moi, mon devoir, comme celui de tout responsable politique, c'est de comprendre. Comprendre, ce n'est pas excuser, ce n'est pas justifier, mais c'est faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et nous avons notre part de responsabilité partout où nous sommes. En tant que ministre de l'économie, j'ai ma part de responsabilité pour que ça aille mieux, pour construire ce futur. Et c'est tout faire pour qu'il y ait plus de mobilité sociale. – Qu'est-ce que ça va changer dans l'économie française, cette nouvelle page qui s'ouvre avec le 13 novembre ? – Écoutez, c'est très difficile à dire. Tout dépend de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'ose espérer que le calme va rester là. Et donc, un retour à la normale est en train de se faire. – Que la vie reprendra ses droits ? – Je l'espère, je le pense, je fais tout pour. Et donc, si la vie reprend ses droits sur le plan économique, les choses rentreront dans l'ordre. Après, moi, je pense qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui comme hier. C'est ce que je disais. Il faut continuer à réformer le pays pour l'ouvrir, pour le décloisonner, pour être à la hauteur du défi qui est le nôtre. – Merci Emmanuel Macron. Je vous propose maintenant de voir l'émission que nous avons enregistrée le 13 novembre dans l'après-midi. Nous avons sélectionné les moments les plus forts de cet entretien, de ces rencontres que vous avez eues avec des ouvriers, des collégiens. C'est le supplément et c'est tout de suite sur Canal. – Bonjour à tous et bienvenue dans le supplément. Nous sommes ensemble avec toute l'équipe. Jérôme Bermin, Aurélia Perrault, Asdine Ahmed Chaouche, Marc Boger, Valentino Berti et bien sûr Vincent Delienne. – Ça va ? – Salut à tous. Ça va très bien ? – Ça ne va pas. – Non ? – Ça a été très compliqué pour moi cette semaine. Parce que j'avais… Pourquoi tu te marres ? C'est vrai ? J'avais pas assez de matière pour la bio. Il faut recevoir des invités qui ont plus que 21 ans. – C'est effectivement un vrai problème. Émission spéciale aujourd'hui avec l'homme de la semaine. Un fantasme, une start-up. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron. – Bonjour. – Bonjour. – Et bienvenue. – Bonjour. – Bonjour Emmanuel Macron. Fantasme, start-up, ça vous définit bien ? – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour à tous. – Merci. – C'est pas à moi de me définir. Donc je laisse les qualificatifs se mettre les uns après les autres sur la table. – C'est cette semaine dans la presse et on a une heure et demie pour mieux vous connaître et mieux comprendre votre politique. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous sommes allés chez Uber, entreprise phare de la nouvelle économie. Vous nous direz, Emmanuel Macron, si ce modèle est une chance pour l'emploi ou le symptôme d'une société de plus en plus précaire. Nous sommes allés à Sambre et Meuse, une entreprise centenaire du Nord et qui symbolise à elle seule, la grandeur passée et les malheurs de l'industrie made in France, d'anciens ouvriers de l'usine vous interpelleront. Cette semaine aussi, grande opération de com' pour présenter votre futur projet de loi, caméras embarquées avec votre équipe, votre épouse et les acteurs de cette nouvelle économie. Et à la fin de l'émission, on vous demandera, monsieur le ministre de l'économie, de donner leur premier cours d'écho aux collégiens de Camille Corot à Shell. Ils ont des tas de choses à vous demander. Est-ce qu'il voulait vraiment être banquier au début ou il avait déjà une idée en tête d'être ministre ou autre chose ? Voilà le type de questions auxquelles vous allez devoir répondre tout à l'heure. Emmanuel Macron, vous êtes ministre de l'économie depuis le 26 août 2014. Vous avez compté les jours ? Jamais. 447. On l'a fait pour vous et on va commencer donc par revivre avec vous les temps forts, les polémiques, les transgressions d'un an et trois mois d'Emmanuel Macron à Bercy. Beaux, jeunes, riches et intelligents, Emmanuel Macron est tout ça à la fois et plus encore. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur Macron, un primo. Emmanuel Macron, 36 ans, qui remplace presque poste pour poste, Arnaud Montebourg. Doucement, doucement, doucement. Je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron est l'anti-Montebourg. Bonne chance, Manu. Emmanuel Macron était déjà membre du PS, diplômé de philosophie et énarque. Moi, j'ai envie d'être son instinct. Ah ouais, j'ai envie de dire Macron au tableau. Vous connaissez vos sous-préfectures ? Non. Bon. Après deux ans à l'inspection des finances, il rejoint le privé, banquier d'affaires chez Rothschild. Ça peut être une bonne chose d'avoir un banquier à Bercy. François Hollande, il voulait faire la guerre à la finance et il déclare son amour à la banque. C'est troublant. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Il n'y a que ça qui compte. En tout cas, c'est ma religion. Enfin, vous voilà la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. La société GAD, vous savez, cet abattoir, il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour beaucoup illettrées. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrées, qu'on a un permis. On s'en bafoué, on s'en diminué. Le nouveau ministre de l'économie obligé de faire des excuses à l'Assemblée nationale. Mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessé à travers ces propos et je ne m'en excuserai jamais assez. Bonjour à tous, Emmanuel Macron s'attaque à plusieurs sujets sensibles. Les professions réglementées, le travail du dimanche et l'ouverture à la concurrence du secteur des autocars. Les 200 articles de la loi Macron divisent, nous verrons pourquoi. Vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous, nous avancerons. Emmanuel Macron subit là son premier revers. Coup de théâtre à l'Assemblée face au risque de rejet de la loi Macron, Emmanuel Valls décide de passer en force. C'est l'aveu d'impuissance du gouvernement sur l'ensemble de sa politique économique. Vous voulez le premier cet après-midi ? Oui, je vais l'amener faire un tour au MEDEF. Je t'aime mes papas. Devant les patrons, Emmanuel Macron lâche cette petite phrase contre son propre camp. La gauche, vous devez le dire, n'est pas exempte de critique particulière. Elle a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Soit M. Macron pense ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, elle doit toute urgence quitter le gouvernement et nous rejoindre. Parce que nous pensons la même chose. Soit M. Macron ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, elle doit toute urgence quitter ce gouvernement. Parce que le mensonge n'est pas une politique. Et qu'est-ce que vous avez dit il y a deux jours ? Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire ? Ah ben vous m'avez dit qu'il fallait changer le statut des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire ? C'était plus adapté. C'était plus adapté. Vous m'avez entendu dire ça ? Macron, comment vous dire, ras-le-bol. La véritable vedette de cette journée, c'était le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. On est très contents des lois que vous nous faites. C'est parfait. Et bah tant mieux alors. Et que vous, les autres, on se prend en temps de parler. Bon allez, bon en vous. Salut. La phrase que vous retenez de ce qu'on a vu, celle de Nicolas Sarkozy ? Non, ça c'est une phrase de pur politicien. C'est peut-être ce que j'ai dit à l'Assemblée. Il va peut-être un fond de vérité. Ce que vous avez dit à l'Assemblée après l'affaire des illettrés, Gade. Non, ce que j'ai dit à l'Assemblée au moment justement du vote de la loi Croissance-Activité, c'est-à-dire en dénonçant les archaïsmes, les conservatismes, en dénonçant cette coagulation. C'est un conservatisme à gauche et à droite. Oui. Oui. Je pense que ça, résolument. Qu'est-ce qui ne passe pas dans ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce qui vous reste en travers de la gorge ? Rien. Rien ? Non. Non, c'est la vie, c'est l'expérience de, en effet, 14 mois passés à ce poste. Et je prends tout. Certains ont créé de nouveaux mots à partir de votre nom. Macronite, la maladie libérale qui va tuer la gauche. Macronisme, la nouvelle école de pensée qui pourrait sauver le socialisme. Macronite ou macronisme ? J'ai peur d'être conflité, puisque d'un côté c'est une maladie, de l'autre c'est un espoir. Donc j'espère ne pas être une maladie et je ferai tout pour essayer de faire bouger les lignes. Et en tout cas, briser des tabous et réussir à installer d'autres convictions. Je crois dans la liberté, je crois dans la réussite. Je pense que ce sont des bons exemples qu'il faut mettre en avant. Et de l'autre côté, sans naïveté, je pense qu'il faut restaurer à chaque moment important de la vie, des opportunités égales. Mais je ne suis pas pour une France de l'envie, du repli sur soi, du ressentiment. Parce que c'est ça, je pense, qui nous a un peu tirés vers le bas. – Cette semaine, vous présentiez donc, Noé, les grandes lignes de votre futur projet de loi. Objectif, mettre en avant notamment les start-up, l'économie 3.0. Asdin, tu as enquêté sur l'une des entreprises phares de cette nouvelle économie. – Alors Uber, société américaine, près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le principe mettre en relation des particuliers avec des chauffeurs indépendants. Alors on a un peu enquêté, on s'est rendu compte qu'Uber recrétait en priorité dans les banlieues des jeunes de quartier. Et Uber crée des emplois dans les quartiers. Alors vous allez voir, M. Macron, que tout n'est pas rose. Uber France nous a ouvert ses portes cette semaine. Nous avons pu évaluer l'impact du nouveau boss dans les quartiers, le roi Uber. – Le roi Uber, on peut mettre un point d'interrogation, Asdin ? – On peut. – C'est un reportage d'Asdin Ahmed Chahouch. – Le lieu est discret, au cœur d'un mini-quartier d'affaires dans le nord de Paris. Toute la journée, des centaines de personnes se pressent à l'intérieur de ce bâtiment, sans enseigne visible. Voici le centre de recrutement en France d'Uber. Un pôle emploi dédié au transport de personnes, aux allures d'Apple Store. – Je vais vous demander de vous connecter sur le téléphone souper. Ici, les agents d'accueil ont moins de 30 ans et pas de tickets. On attend son tour en scrutant cet écran plasma. Au milieu de la salle pour patienter, les candidats ont droit à un film publicitaire. Bienvenue dans le monde merveilleux d'Uber. Travailler à son compte. – Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. – Et devenir un patron respectable. – On est assis dans une belle voiture, on est bien habillés. – Et un détail ne passe pas inaperçu. Les chauffeurs sont tous jeunes et en majorité issus de la diversité. Uber assume sa cible. Près de 80% de ses chauffeurs viennent de banlieues. – On ne va pas se mentir. Vu nos origines, c'est un peu plus dur de trouver du travail ailleurs. – C'est le nouveau pôle emploi un peu, Uber ? Tout le monde est là en train d'attendre. – C'est le nouveau pôle emploi, ouais. C'est mieux que pôle emploi parce que les gens qui viennent ici finissent par travailler. Par contre, pôle emploi, on a beau venir à des rendez-vous pendant je ne sais pas combien de temps, on ne trouve pas de travail. – Moi, j'ai un bas comptabilité, je n'ai pas trouvé de travail. J'étais comme équipé au Polyvalent ou au McDonald's. – Et vous préférez Uber que McDo ? – Moi, je cherche du travail, je ne sais pas qu'il soit Uber ou McDo, c'est l'essentiel de trouver du travail. Trouver un emploi pour des chômeurs dans l'impasse, cela ressemble à un jeu d'enfant. Une simple photo et ce nouveau chauffeur est déjà opérationnel. – Vous allez commencer quand, vous savez ? Il vous manque quoi ? – Même tout de suite, même tout de suite. – Oui, vous pouvez travailler. – Mais vous n'avez pas récupéré le petit... Il n'y a pas un iPhone à récupérer ? – Il est déjà installé dans la voiture. – Donc là, vous pouvez aller travailler ? – On a créé le compte, c'est bon, c'est activé. – Et pour ceux qui doutent encore... – Bonjour monsieur, Roger Le Boignon, expert comptable. – Un expert comptable, conseil sur place et futurs auto-entrepreneurs et chefs d'entreprise. – On va vous accompagner sur tout ce qui est fiscalité, sur les éléments à faire ou éventuellement à éviter. – En deux ans, Uber est devenu le nouveau roi de la banlieue. – Nous sommes à Montreuil-en-Seine-Saint-Denis, dans un ancien garage reconverti en centre de formation de chauffeurs VTC. 13 berlines sont mises à disposition pour les 60 apprentis. Des futurs chauffeurs qui vont bientôt travailler via l'application Uber. Ils s'appellent Hakim, Christopher ou Nordine et habitent Aubervilliers, livris gargans au Chanteloup-les-Vignes, des villes de région parisienne, souvent associées à des quartiers dissensibles. Il y a les cours théoriques, comme cette leçon d'orientation. – Rue Saint-Honoré, place Vendôme. La rue à gauche, quelqu'un peut me donner la rue à gauche ? – C'est fou pour Saint-Honoré. – Puis la rue Saint-Honoré. – Et l'apprentissage de quelques rudiments en anglais pour assurer devant une clientèle étrangère. – Good morning, sir. – Good morning, sir. – How are you today ? – I'm fine, thank you. – Great, I'm fine too. – Can you confirm your reservation, please ? – Deza Christopher. – My name is Deza Christopher. – Des élèves qui préfèrent de loin la leçon pratique. – C'est bon, t'as checké les bouteilles d'eau. – Regardez pour les bonbons. – Deux semaines de conduite sont obligatoires pour décrocher la carte professionnelle. Coup de la formation ? 2000 euros à la charge du futur chauffeur. De quoi acquérir tous les réflexes du parfait conducteur. – Quand tu roules, ne jamais coller les véhicules devant pour un confort du client. – Comme pour Giscard, ancien livreur et bientôt chauffeur Uber. – Vous espérez gagner combien par mois ? – On est 3000, ce sera pas mal déjà. – Quand vous me dites 3000, vous prenez en compte les frais de la voiture ou pas, la location ou l'achat ? – Euh, non, moi je ne prends pas en compte. – Giscard idéalise sans doute son futur chiffre d'affaires. – C'est le patron qui nous accueille, bonjour. – Bonjour, ça va ? – Voici l'homme qui vend du rêve à ses chauffeurs en herbe. Thibaut Saint-Fal, 33 ans, est le directeur général d'Uberfrance. Un patron sans cravate qui se la joue cool et qui laisse ses salariés mettre de la musique à fond après une réunion. – Oui, là, c'est un peu déconneur. – Nous, on n'a rien organisé, on a organisé un truc spécial pour gagner à tous. – À l'image d'une start-up californienne, tout est fait pour se sentir bien dans l'entreprise. Avec un seul objectif, travailler dans les meilleures conditions pour être le plus performant possible. Dans cette ambiance très américaine, Thibaut Saint-Fal et Hubert jouent les sauveurs d'une économie française en Berne, particulièrement dans les quartiers. – En France, il y a un gros problème de chômage et ce problème, il est surtout dans les banlieues. Et c'est pour ça que les personnes qui habitent en banlieue se dirigent en premier lieu vers nous parce qu'ils voient un appel d'air, des opportunités concrètes. Nous, ce qu'on constate, c'est que 90% des chauffeurs qui utilisent Uber disent « Un des principaux motifs de satisfaction pour moi, c'est que je suis mon propre patron. » Le modèle américain, importé dans nos quartiers populaires. Yacine, 24 ans, est à son compte depuis 6 mois. Il vit chez ses parents et quitte tous les jours son Val-de-Marne pour trouver des clients sur Paris. Ancien manutentionnaire, il ne compte pas son temps pour faire son chiffre d'affaires. « Je travaille 12 heures par jour, 6 jours sur 7 et au total, ça fait 70 heures à la semaine. » « À la fin, il vous reste combien individuellement en net dans les poches ? » « En net individuellement, il doit nous rester à peu près 2000 euros. » Un maigre bénéfice pour le nombre d'heures passées au volant, d'autant qu'Uber a récemment baissé ses tarifs de 20% pour être plus compétitif. « Aujourd'hui, pour faire le chiffre d'affaires que je faisais avant, j'ai du mal à le faire. » « Ils abusent un peu Uber. » « On ne pourrait pas continuer comme ça à ce rythme-là tout le temps. » « C'est ma vie ? » « Oui. » « Ça serait dur. » « C'est le pari d'Uber, moins cher pour le client, pour augmenter le nombre de courses, au risque d'épuiser des chauffeurs qui doivent rentrer dans leurs frais. » C'est toute l'astuce du géant américain. Uber n'est pas employeur des chauffeurs. Il prélève 20% du prix des courses. Une nouvelle économie, assumée par le patron français Thibault Saint-Fal. Pour lui, l'Uberisation n'en est qu'à ses débuts. « On est à des niveaux d'offres qui sont très inférieurs aux grandes métropoles du monde, comme New York ou Londres. Il faut augmenter l'offre. Pour augmenter l'offre, il faut avoir des barrières à l'entrée qui sont plus basses. Et en faisant ça, créer jusqu'à 100 000 emplois en deux ans. C'est colossal la quantité d'emplois et d'opportunités économiques qu'il y a dans ce secteur. » Pour l'instant, dans ce secteur, Uber affirme avoir créé 10 000 emplois en France. Parmi eux, combien ont jeté l'éponge ? La marque communique beaucoup, mais pas sur ces chiffres-là. Uber est-il le modèle à suivre ? Votre réponse, Emmanuel Macron, juste après la pub. Le supplément continue émission spéciale avec le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. Est-ce que Uber, c'est le modèle pour vous de ce que doit être l'économie de demain ? Non, il n'y a pas un modèle de l'économie de demain. Mais ça fait partie de ce qui, en effet, composera l'économie de demain. Et dans l'exemple, je trouve que le reportage, d'ailleurs, est intéressant parce qu'on montre rarement, en effet, le visage de celles et ceux qui sont les chauffeurs d'Uber. Et c'est à cet égard, je trouve, nouveau parce qu'on a toujours les représentations. Alors justement, sur les visages, regardez, c'est Yacine, 24 ans, 70 heures par semaine, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, ça fait 6,66 euros par heure. C'est moins que le SMIC, il y a à peu près à 7,50. Est-ce que c'est ça le modèle de demain ? Non, ce n'est pas le modèle de demain. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que Yacine faisait auparavant, mais tous ceux que vous avez interviewés dans votre reportage, ils étaient au chômage avant. Et pourquoi ça a un tel succès dans les quartiers, comme on dit ? Il dit qu'il ne fera pas ça toute sa vie, parce qu'il est puisé quand même. Mais aujourd'hui, notre pays, c'est quoi ? C'est un pays où c'est formidable d'être en effet en contrat à durée indéterminée, le fameux CDI, ou être dans la fonction publique, parce que là, on sait qu'on a une garantie d'emploi, une situation, etc. C'est déjà beaucoup plus dur quand on est en CDD ou en intérim. Et aujourd'hui, dans notre pays, en particulier dans les quartiers, pour des jeunes peu qualifiés, la réalité, c'est quoi ? Ce n'est même pas un CDD ou un intérim, c'est le chômage. Donc moi, je préfère des jeunes comme Yacine, qui en effet vont rentrer dans la vie du travail, peut-être avec quelque chose qui est plus difficile, mais ils l'acceptent. En tout cas, il a le choix. C'est sous le SMIC. En tout cas, il a le choix. C'est sous le SMIC. Je vous rappelle quand même que vous êtes ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste. Des jeunes qui s'endettent, qui sont obligés de travailler des horaires barbares, qui gagnent moins que le SMIC horaire, qui aujourd'hui cherchent à se syndiquer pour être mieux protégés. Ça vous va ? – Je vais vous dire, Ali Badou, je ne suis pas là pour expliquer à la jeunesse ce qu'elle doit faire. Ce que je sais, c'est que dans le pays où nous vivons, et en effet, parce que je suis de gauche, les statistiques sont encore sorties récemment. Quand on est un jeune des quartiers, c'est quatre fois plus difficile de décrocher, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche pour pouvoir entrer justement dans la vie du travail. Qu'aujourd'hui, pour les jeunes, le taux de chômage, c'est 25%. Dans ces quartiers, ça atteint souvent 50%. Et donc, oui, je préfère que pour ces jeunes, il y ait le choix, il y ait une opportunité. Ils ne sont pas tous à ces tarifs-là. Ils sont aujourd'hui dans le cadre du droit du travail. Ils participent du marché du travail. C'est un pied à l'étrier. Mais il ne faut pas les comparer à un CDI auquel ils n'ont pas accès aujourd'hui. Il faut simplement le comparer à la situation dans laquelle ils sont en vrai. Pas dans le studio de Canal+, pas dans les bureaux à Bercy. En vrai, dans leur cité, là où on va rarement. Et dans cette cité, moi, je n'ai pas de leçon à leur donner. Ce n'est pas moi, ministre de l'Économie, qui est à leur dire « Toi, tu as le droit à deux choses, avoir le CDI ou le chômage. » Non, en gauche, votre boulot, c'est d'aller parler à la société Uber. Ou l'assistanat. Votre boulot, c'est de parler à la société Uber. Mon boulot, c'est de lui parler. Mon boulot, c'est de tout faire pour qu'en particulier, et ça, c'est aussi le travail avec mon collègue Michel Sapin, elle paye tous ses impôts en France. Oui, ce qui est très loin d'être le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas de lui expliquer si elle doit prendre ou pas des jeunes. Les chauffeurs Uber, ce sont des salariés pour vous ? Les chauffeurs Uber, aujourd'hui, ceux que vous avez vus là, ce sont des entrepreneurs indépendants. Est-ce que c'est votre idée ? Est-ce que chaque individu doit devenir sa propre entreprise ? Non, ça doit faire partie de ce qui peut exister. Il faut de tout. Il faut le salariat. Et puis, il faut pouvoir avoir de l'entrepreneuriat indépendant. C'est le droit à l'initiative économique. Et moi, je suis pour. Je suis pour pourquoi ? Parce que pour les plus jeunes, parfois les moins qualifiés, c'est une façon de se mettre le pied à l'étrier. C'est une façon d'avoir une opportunité autre que l'assistanat. Même si auto-entrepreneur, c'est un nouveau mot pour dire précaire dans certaines situations. D'abord, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas systématique. Non, mais là, vous avez pris un exemple qu'il montrait bien. C'est une situation... Non, mais tous les exemples sont à peu près dans ces tarifs-là. Non, mais où on gagne. Où on gagne, en effet, moins que le salaire minimum. Mais est-ce que la compagnie... Un jour de repos par semaine, il ne peut même pas aller au cinéma. Il a choisi de le faire. Il a choisi, il n'avait pas le choix. Il a choisi d'être là. La deuxième, qu'est-ce que c'est ? Si j'interdis ça, c'est quoi la solution ? On ne peut pas l'interdire, mais est-ce que vous accepterez de travailler pour 6,66€ ? Si j'interdis ça, qu'est-ce que c'est la solution ? Vous avez commencé quelque part. On est dans une situation, en quelque sorte, où, avec des bons sentiments, avec des bons sentiments, on est paternaliste. Mais moi, je peux dire à un jeune, toi, tu n'auras même pas un entretien d'embauche pour un CDI. Parce que c'est la réalité du système dans lequel on vit. Tu auras une chance sur 10 d'avoir ce qui peut le décrocher. Il se rue comme... Et de l'autre côté, sinon, c'est quoi ? C'est l'assistanat. Mais les jeunes dans le quartier... Ça a remplacé Pôle emploi, on a l'impression que ça a remplacé Pôle emploi. Non, ça ne remplace pas Pôle emploi. Mais c'est l'impression, ils nous le disent... Parce que ça leur donne une option. Parce que le système, aujourd'hui, ne leur donne pas d'option. Et donc, aujourd'hui, moi, je refuse d'être dans un dualisme, en quelque sorte, une situation où il n'y a que deux choix. Soit vous avez un emploi protégé bien payé, soit vous avez le droit à l'assistanat. Les jeunes ne veulent pas ça. Et si un jour, il veut accéder, justement, à un CDI, qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez très bien, ça va dû vous arriver. Il va aller devant un employeur, il lui dira, c'est quoi ton expérience ? S'il a fait deux ans du beurre, alors oui, ce n'est pas génial. C'est moins bien qu'un CDI. Parce que peut-être qu'il n'avait justement pas fait les études. Parce qu'il vient d'un quartier plus difficile, où il est discriminé aujourd'hui. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Simplement, il aura beaucoup plus de chances d'avoir son job que s'il avait passé deux ans au RSA ou au chômage. C'est ça, la réalité. Donc oui, le droit à l'initiative économique, oui, l'entrepreneuriat individuel, c'est un élément de la réponse économique. Chacun pour soi, la compétition de tous contre tous. C'est de la liberté donnée pour réoffrir des opportunités. Ce n'est pas la compétition de tous contre tous. Parce que ce serait le cas s'il n'y avait aucun droit attaché. Ce serait le cas s'il n'y avait pas un minimum de protection. Il est protégé, par exemple, sur la maladie. Ce serait le cas si on n'avait pas un système social derrière. Parce que s'il tombe, parce que s'il lui arrive un problème, il y a le système social, il y a le RSA. La différence, et c'est là où il ne faut pas qu'on soit hypocrite entre nous, c'est que ce jeune, s'il n'était pas en train de conduire cette voiture, il serait au RSA. Eh bien moi, je préfère ce jeune dans cette voiture qu'au RSA. Je l'assume. Juste pour imaginer à quoi ressemble votre vision de l'économie dans 10 ans, comment est-ce qu'on travaillera dans 10 ans ? Je pense qu'on commencera à travailler à des âges plus variables et on finira à des âges plus variables. Il y aura encore des CDI dans 10 ans ? Il y aura définitivement des CDI des entreprises. Vous savez, le salariat, c'est 90% de la réalité de notre économie. Ceux qui disent que c'est la fin du salariat, ce n'est pas vrai. On recrée de l'initiative individuelle, on en a parlé, mais ce n'est pas vrai. Par contre, le rapport à la subordination sera différent. Parce que tout notre droit du travail, il est pensé en quelque sorte dans un équilibre. Subordination contre... Il n'y aura plus de patron. Précaution. Il y en aura toujours. Mais le lien au patron est différent. Vous le voyez d'ailleurs même aujourd'hui au travail. Ah bon, on voit entre vous, Emmanuel Valls, oui. Je parlais de vous dans votre chaîne. N'essayez pas de faire ici de la polémique. C'est que constater. Les jeunes générations aujourd'hui, elles n'ont pas le même rapport à la subordination qu'hier. Votre génération, vous qui êtes beaucoup plus âgé que votre public, avait un rapport à la subordination qui était très différent. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils préfèrent parfois être autonomes. Et donc c'est pour ça aussi qu'on voit de nouvelles choses. Donc le travail, il sera moins subordonné, il sera composé très différemment, avec un rapport au temps de travail et au lieu de travail qui sera différent. Mais donc il faudra aussi des protections qui vont avec. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut des sécurités avec le travailleur tout au long de la vie, beaucoup plus individualisées, beaucoup plus flexibles. Il y a quelques semaines, sur ce même plateau, Laurent Fabius, avouait que votre gouvernement avait totalement sous-estimé l'état industriel de la France en arrivant au pouvoir. Valentine, tu t'es rendue justement dans cette France industrielle qui est en crise, à Fény, en particulier dans le Nord. Oui, nous sommes allées à la rencontre des anciens ouvriers de Sambrémeuse. Sambrémeuse, c'est une entreprise qui a été liquidée. Pour les ouvriers, ça a été un choc, à double titre. D'abord parce que Sambrémeuse, c'est un emblème de ce que la France fait de mieux en matière d'industrie lourde. Et puis un deuxième titre parce que ça se passe dans le Nord, une région qui est déjà fortement frappée depuis plusieurs années par des vagues de plans sociaux. Ces ouvriers, M. Macron, nous les avons rencontrés et privés de leurs outils de travail, ils se sentent inutiles. C'est un reportage de Valentine Noberti et Guillaume Cauchois. C'est un peu comme une drogue. Vous allez où là ? Je vais faire un tour à l'usine. Vous faites ça tous les jours ? Oui. Pourquoi ? Parce que ça m'en manque. Un manque transformé en rituel. Fata Bouguera habite juste en face de Sambrémeuse, située en plein centre-ville de Fény, près de Maubeuge. Tous les matins, je fais le chemin. À 7h30, 8h45. L'ouvrier de 52 ans y a travaillé pendant presque 10 ans. C'est là l'usine, voilà. Tous les bâtiments. Sambrémeuse, fleuron de la métallurgie depuis un siècle, a fabriqué des pièces pour le métro de New York, l'Arche de la Défense ou les TGV. Une réputation en acier en France et dans le monde. C'est une grosse boîte. Les années 80, ils étaient à 3500, 3600. Et là, vous étiez combien à la fin ? On était à 250, 260. En 2010, l'espoir renaît lorsque Sambrémeuse est rachetée par une entreprise russe. Mais en 2014, l'embargo européen contre la Russie frappe l'usine. Les ouvriers se mobilisent pendant des mois, sans succès. Fin septembre, en trois coups de marteau, Sambrémeuse est vendue aux enchères. C'est dur ? Ouais, c'est dur. Moi, je pense pas à moi seulement, je pense à tout le monde. Parce qu'on dit qu'il y a 260 personnes. Et avec la famille, on est presque 1000. L'espoir de voir un jour l'usine redémarrer s'est éloigné. Voici une autre habitude pour Fata Bouguera et ses collègues de Sambrémeuse. – Aurélien, c'est moi, le grand ? – Ouais, et toi ? – Le gros, ça va ? – Bien ? – Ouais, et toi ? Des samedis après-midi à discuter, devant le foot et autour d'un café. Une sorte de thérapie de groupe où ces métallos se repassent le film des derniers mois. – On a tout fait, je veux dire, on s'est donné à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et au final, l'usine a le fermé, mais on sait pas pourquoi. On s'est travaillé des samedis, on a travaillé des jours. – On a passé des passes difficiles avec nos campagnes. – On a passé des huit mois là-bas. – Huit mois là-bas, le week-end, on voyait pas nos enfants. Nous, on dormait là-bas, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au début. – En fait, ce qui nous a fait le plus mal là-dedans, c'est qu'on s'est pas assez intéressés à nous. Et qu'on s'est sentis un petit peu abandonnés par certaines personnalités politiques, en fait. Comme, comment dire, comment il s'appelle déjà, lui ? – Celui qui est venu à... – Macron ? – Ouais, lui, celui qui est parti à Aulnoy, alors que juste... – Le ministre de l'économie, vous pouvez dire ? – Ouais, le ministre de l'économie, ouais. Bah, si on peut dire que c'est un ministre de l'économie, je sais pas. Après, pour moi, c'est pas... Il fait pas son travail. Alors que nous, on faisait notre travail et justement, on a plus de boulot. Et ces gens-là, ils font pas leur travail, ils sont toujours à des places, je sais pas comment. – Emmanuel Macron s'est pourtant penché sur le dossier sans brémeuse. Au plus fort de la lutte en juin, alors que les salariés occupent l'usine, son cabinet reçoit les délégués syndicaux de la CGT. – Bonjour. – Et leur annonce qu'un repreneur s'est manifesté. Les deux hommes y ont vu une manœuvre politique. – Je pense que le cabinet de Macron a souhaité vouloir nous apaiser. Et donc, pour apaiser un peu le climat, c'était de dire, « Mais attendez, on a aujourd'hui un repreneur qui est à Landia. Et donc, vous avez plus lieu de vous énerver, quoi, en gros. » – Et pourquoi à Landia, ça n'a pas abouti ? – Mais je pense que c'était pas fait pour aboutir, tout simplement. C'était un leurre. C'était un véritable leurre. – Franchement, on vous vendait du rêve, quoi. C'est comme si on avait frotté, comme je dis, la cafetière pour faire sortir le génie. C'était trop gros, quoi. L'offre n'a finalement pas été retenue et sans brémeuse a été mise aux enchères. Son cas n'est qu'un exemple parmi d'autres dans la région. – Il a un peu vécu, hein ? – On est surtout ici situé dans le sud du département. On a 5 sites Valourec avec plus ou moins 300 licenciements. On a ici sur Saint-Amand une entreprise qui s'appelle Outinor, qui a environ 250 salariés et qui est menacée aujourd'hui d'être liquidée. – On a ici sur Jement, à Révoque, on a environ plus ou moins 200 salariés qui risquent d'être licenciés. On a les forges de freine qui viennent de fermer. Donc c'est une cinquantaine de salariés. C'est une entreprise du ferroviaire aussi. De plans sociaux en restructuration, dans le nord, l'industrie lourde accuse le coup. Les ouvriers aussi. Après avoir déposé ses enfants à l'école, Ramdam Lamen retrouve Fata Bouguera pour aller éplucher les offres d'emploi. – Bonjour. Rendez-vous au point Information Jeunesse de la mairie, qui accueille sans limite d'âge. Les deux hommes se connectent au site de Pôle emploi. – J'occupais le poste de pocheur en Saint-Bremes. Comme je vous ai expliqué, je coulais l'acier. Et là, j'ai fait une recherche, pocheur, région Nord-Bas-de-Calais. La consultation des offres va tourner court. – Réponse zéro. Désolé, aucune réponse ne correspond à vos critères de recherche. Le logiciel ne reconnaît même pas sa profession. – Ici, c'est une orthographe pochoire. – Ça vous fait quoi de voir ça ? – Bah... C'est triste un peu quand même. Moi, j'ai pas été un élève brillant à l'école. J'ai pas réussi dans les études, malheureusement. Et le métier de pocheur, je savais le gérer, je savais bien le faire. – Faut que je quitte la région, j'ai pas le choix. – Mais c'est pas... Je peux pas faire ça tout du jour au lendemain. Du côté de Fata Bouguera, pas de boulot non plus. – Vous avez vu des offres de CDI pour vous ? – Là ? – Ouais. – Non. – Il place donc ses espoirs dans une formation. – Formation, tu vas faire ? – Ouais. – Ils sont en charge. – Conducteur d'engin ? – Ouais. – Ouais, c'est bien, c'est bien ça. Pour tromper l'ennui et le désœuvrement, les sang-brémeuses se retrouvent régulièrement devant l'usine. – Tranquille, Tom. – Ouais, c'est bon. – Eux qui l'ont occupé et gardé pendant 8 mois avant sa vente ne sont aujourd'hui plus les bienvenus. – Ils nous ont mis un petit accueil, ils veulent nous impressionner avec leur regard de... le bon. – Devant les bâtiments, le nouveau propriétaire a placé des gros bras venus des Balkans. Plus étonnant encore, après une dizaine de minutes sur les lieux, les renseignements généraux, puis une patrouille de police arrive, visiblement alertée de notre présence. – Moi, c'est ma hiérarchie qui m'a dit de passer, je sais pas qui a dit. – Derrière les grilles, le démantèlement des machines serait en cours. Ils y assistent impuissants. – Ils débarrassent quand même dans l'usine, on regarde quand tu regardes. Quand tu passes par la barrière là-bas, j'ai vu des temps. T'as vu les tas de ferrailles, les pièces, tout ça ? Passe par là, tu vas là-bas, tu vois, ils ont préparé les pièces là-bas. Le dernier acte de la tragédie sans brémeuse se jouera pour eux devant les prud'hommes le mois prochain pour espérer percevoir leurs dernières indemnités. – Que dites-vous à ces hommes, à ces femmes de sans brémeuse ? Qu'ils appartiennent à un monde ancien, que c'est fini, qu'il faut qu'ils se préparent à passer à autre chose ? – Pas du tout, pas du tout. L'industrie lourde, elle a sa place dans notre modèle économique, il y en aura toujours. Je continue à voir beaucoup de ces entreprises, à me battre pour beaucoup d'entre elles, et ils sont au cœur de notre modèle productif. Mais là, sans brémeuse, c'est un échec. – Oui, c'est un échec. – C'est un échec, c'est aussi mon échec, j'y ai ma part, mais on s'est battus. Et je veux le dire à ceux qui pensent que mon cabinet en particulier, parce que moi j'ai autour de moi des gens qui se défoncent dans les services à mon cabinet. – Non mais, justement, il y a un devoir, et je l'ai toujours demandé, vous m'avez d'ailleurs jamais entendu faire des grandes promesses à qui que ce soit. Il y a un devoir, c'est qu'on doit la vérité. Donc quand mon conseiller, qui s'appelle Zakaria Alayan, je pense que c'était lui, a reçu les salariés, parce qu'il s'est battu sur ce dossier, et avec beaucoup d'élus de la région, Rémi Pauvreau, c'est beaucoup d'autres. Ils sont battus pour chercher. On a cherché, il y avait un repreneur. – Vous tournez vers le public, il faut le dire d'ailleurs, puisque Valentin est avec nous dans le studio, où il y a deux anciens ouvriers de sang brémeuse qui ont fait le voyage. – Exactement, en fait, ils voulaient tout simplement assister à l'émission, puisqu'on l'a préparée ensemble d'une certaine manière. Et puisqu'ils sont là et qu'ils avaient envie de vous rencontrer… – Vous allez venir nous rejoindre. – Vous êtes là, ça me paraît très simple qu'ils viennent nous rejoindre sur le plateau. – Bonjour, et bienvenue, prenez les micros et venez vous installer avec nous. Il y a des tabourets qui arrivent. Merci Marta, merci Marc. Après tout, le plus simple, c'est d'installer le dialogue entre vous et Emmanuel Macron, qui était interpellé très directement. Voilà, il vient vous saluer, Mme Dan Lamène. Michael Kenney, vous vous demandiez justement qui était le ministre de l'économie dans le reportage de Valentin, c'est lui. Qu'est-ce que vous avez à lui demander aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez d'ailleurs quelque chose à lui demander ? – Moi, j'ai une question là, j'ai deux questions en fait. – La première question, c'est que quand vous êtes venu à Honno-Emery, chez Valourec, nous, c'était le 29 juin, si je ne dis pas de bêtises, nous, le 30 juin, le dossier Sambremes est passé au tribunal en fait. Il y avait 18 kilomètres entre Honno-Emery et Fénif, Sambremes, et vous n'êtes pas venu nous voir alors que c'est dans ces moments-là qu'on avait besoin de gens comme vous en fait. – Pour médiatiser votre combat ? – Voilà, pour médiatiser. En fait, nous, on n'avait que la télévision locale en fait. Alors à chaque fois, ça ne faisait pas de bruit, ça ne restait que dans la région. – Enfin, on a fait du bruit sur ce dossier, j'en ai parlé plusieurs fois au Parlement, j'en ai parlé dans les médias, et je ne devais même pas venir à Honno-Emery ce jour-là, j'y suis allé justement parce qu'il y avait ce sujet sur Valourec, où là, on avait des décisions à prendre. Moi, je n'avais aucun levier sur ce qui se passait le lendemain, c'est-à-dire aucun moyen d'agir concrètement. – Combien d'années de service, Ramdan ? – Moi, 4 ans. – Et vous, Mickaël ? – 10 ans. – 10 ans, Valentin ? C'est assez frappant, c'est vrai, de vous avoir vu dans le reportage à Pôle emploi, essayer de trouver un boulot comparable à celui que vous faisiez, impossible d'en trouver dans le coin. – Jusqu'au dernier jour, nous, on nous a garanti que sans bremise, il a l'air d'un mari. En fait, pour nous, nous, on va savoir passer le cap, c'est pour les gens qui ont passé 20, 30 ans, pour les gens qui sont décédés, comme le papa de Mickaël, justement, je viendrai lui faire un hommage, je vais en profiter pour lui faire un hommage, qui a laissé sa santé là-bas. Pour tous ces gens-là, on s'est battus pour rien, on a le sentiment de s'être battus pour rien. – Non, vous n'êtes pas battus pour rien, mais la première chose que moi, je voulais rétablir, c'est le fait que… – Vous vous êtes battus ? – Si, qu'on s'est battus pour rien. – Non, parce qu'on n'a pas réussi à sauver l'entreprise. – Quoi que l'on faisait, on était toujours… toujours, on venait nous mettre des bâtons dans les roues. On avait le projet de monter une scope, vous nous avez envoyé à l'endure, mais pourquoi faire ? – Parce qu'il fallait trouver un financement. – Et pourquoi vous ne nous avez pas laissé faire la scope ? – Mais parce que vous savez très bien que la scope, elle n'avait pas les moyens de repartir. Le problème, non mais, dans cette situation, la première chose, c'est que, évidemment que c'est intolérable. Je le dis moi-même, c'est mon échec aussi, ce qui s'est passé. Parce que, quand vous n'arrivez pas à sauver des emplois ou une entreprise, vous ne pouvez pas dire que c'est une victoire, c'est un échec. Mais, ce que je dois, c'est la vérité. La vérité, c'est que c'était trop tard. C'est-à-dire, l'erreur, elle a été faite quand on a décidé de ne plus investir suffisamment, quand on a décidé de commencer à baisser l'actif. Et vous le savez bien, c'est que, progressivement, parce qu'il y a eu de la compétition internationale qui a commencé à monter, parce qu'on allait commencer à se laisser tailler des croupières par des groupes asiatiques, parce qu'après, on s'est pris la fermeture du marché russe, les investissements ont baissé. Et moins on investit, plus on laisse les gens partir, plus le site devient non-viable. Et on est arrivé à un moment, et on y a cru. Moi, mon équipe, il y a cru. Il y a passé des jours et des nuits avec la commissaire de l'assurance productif. – On a l'impression, malgré tout, Emmanuel Macron, que la gauche a laissé tomber les ouvriers. – Non, c'est faux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. On a tout fait sur Aulnoy-Emery pour qu'il n'y ait aucun licenciement contraint. On a tout fait pour Saint-Saul, pour qu'il y ait la même chose, et pour préserver la Syrie et trouver une sortie. Mais moi, en tant que ministre de l'économie, je ne pouvais pas racheter sans brémeuse. Ça n'avait aucun sens. Il fallait trouver un marché. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des clients qu'on avait pu réussir à faire des investissements avec des opérateurs. Et on a perdu cette bataille. Mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a l'émotion du moment. Je veux dire, quand je vois votre collègue qui part tous les matins et qui dit qu'il va à l'usine, on n'est pas fiers, en effet, d'être ministre de l'Industrie dans ces moments-là. Mais indépendamment de ça, mon job, ce n'est pas de traiter l'émotion du moment. C'est de tout faire pour que, dans les choix industriels d'aujourd'hui, on ne se retrouve pas, ce ne sera pas moi sans doute, mais dans 10 ans, avec la même situation. Et vous, pour rebondir, vous aurez en effet sans doute besoin de ne pas retravailler dans la sidérurgie parce que ce n'est pas dans le coin que ça va être facile. Par contre... Comment est-ce que vous voyez l'avenir, justement ? Justement, moi, j'ai des enfants. J'ai un enfant qui est autiste. Et voilà, mon fils, déjà, j'ai eu du mal à le scolariser, déjà, pour lui trouver un établissement adéquat pour lui. Et maintenant, si, comme vous me dites, je dois quitter la région, maintenant, pour trouver du travail. Je vais quand même faire miroiter combien de temps pour trouver un... Je ne peux pas quitter la région, M. Macron. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter la région. Si, parce que moi, il n'y a plus rien ici. Il ne faut pas se le cacher. Dans le Nord, nous, c'est le nouveau travail. Il n'y a plus rien. On va nous proposer des contrats d'une journée, d'une semaine. Ça ne nous intéresse pas. On a une famille, on a des enfants. Il faut vous mettre à notre place un petit peu. Michael, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? L'avenir ? Partir ailleurs. Et nous, travailler dans la sidérurgie. Parce que... Comment ça ? Comment on va dire ? Parlez bien devant le micro. On a l'expérience. On n'a que dans la sidérurgie. On va trouver un autre emploi. Si on n'a pas d'expérience, on ne va pas nous prendre. Voilà. Non, mais par rapport à ça... D'un mot pour conclure. Oui, d'un mot pour conclure. Soit il y a en effet trouvé dans la région un emploi, mais dans un autre secteur. C'est là où la qualification sert. C'est là où dans votre situation, si vous voulez rester dans la région, il faut aller chercher un emploi dans d'autres acteurs industriels en se requalifiant. Et nous, on sert à ça. C'est-à-dire à financer ces formations, à vous aider. Mais je vous mentirais si je vous disais, dans la région, ça va être très facile de retrouver un emploi dans la sidérurgie. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas mon job de vous mentir. Mais moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, et je le dis avec l'émotion qui va avec les images qui vous concernent et qui concernent votre collègue. Si on a une réponse, que par l'émotion, vous n'êtes pas à rebondir. On l'a vu dans d'autres cas, chez les Goudieur à Amiens et autres. Alors, que faire ? Et rapidement. Pour celles et ceux qui sont comme vous, c'est se reprojeter tout de suite dans un autre projet industriel. C'est aller vers la formation, vers d'autres projets. C'est que nous, on vous aide, que vous soyez exigeants avec nous en disant « Moi, je veux rester là, donc je veux d'autres offres d'emploi. Je suis prêt à me reconvertir dans tel et tel secteur. » Que vous soyez exigeants là-dessus. Et là, on a un vrai devoir. Mais je ne veux pas vous mentir en vous disant qu'on aurait pu faire autrement à la fin ou qu'on va faire autrement aujourd'hui avec sans brémeuse. Ce n'est pas vrai. Et c'est mon échec aussi. Merci, Michael. C'est vrai que vous ne vous êtes absolument pas préparé pour avoir ce dialogue. Mais merci infiniment, en tout cas, de l'avoir engagé avec autant de sincérité, autant d'émotion. Emmanuel Macron, les caméras du supplément vous ont suivi pendant 10 jours. Un ministre de l'économie en action. À quoi ça ressemble ? Ce sera juste après la pub. Le supplément à émission spéciale avec un homme que certains qualifient de start-up à lui tout seul. Les caméras du supplément vous ont suivi, Emmanuel Macron, au cours d'une semaine très, très intense, Jérôme. Oui, très intense. On a l'impression d'assister au décollage d'une fusée. Enfin, de plusieurs décollages de fusées. En permanence, la fusée Macron décolle tous les jours en ce moment. Bercy, c'est Kourou. Un facile à suivre. Alors évidemment, ce qui nous intéresse quand même chez vous, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le moteur de la fusée Macron ? Où est-ce qu'elle voudrait peut-être atterrir ? On a réussi à lancer des petites contre-fusées pour vous surprendre. Et puis au final, c'est vous qui nous envoyez une petite surprise étonnante. Une semaine avec Emmanuel Macron. C'est un reportage de Jérôme Bermain. En l'attendant à la gare, on était un peu inquiet. Comment faire avec cet homme qui semble ne douter de rien ? Ce genre idéal, très décomplexé, un peu philosophe, un peu énarque, un peu banquier, un peu ministre. Un CV baroque à seulement 37 ans. Il est 7h du mat', déjà un oeil par smartphone, une oreille par conseiller. Voici Emmanuel Macron, l'homme qui veut déverrouiller notre économie. Un drôle d'homme de gauche qui a une furieuse tendance à pencher à droite, que la gauche a un peu de mal à gérer. Et qui perturbe la droite, il n'y a qu'à voir les sondages. Il y en a un qui est sorti ce matin et qui m'a un peu interpellé. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les échos. Vous êtes, je vais vous le raconter, vous êtes 3e chez les sympathisants de droite devant Nicolas Sarkozy. Vous savez, je ne... C'est hallucinant. Je ne sais pas le qualifier. Et à la rigueur, ça ne m'imprunte pas tellement. Ça me plaît de bouger les lignes, que ça aille mieux. Et c'est formidable si des gens, quelle que soit leur sensibilité politique, se reconnaissent dans cette façon d'agir. Voir considèrent qu'ils comprennent un peu mieux les choses ou que leur quotidien a un peu changé. Emmanuel Macron, un épouvantail à gauche. Quand il débarque à Rennes, il y a bien le préfet sur le quai, mais aucun élu socialiste, tous officiellement excusés. Le comité d'accueil, c'est la gauche de la gauche qui va s'en charger. Vous êtes dans la toute puissance patronale. Ce que vous voulez, d'une certaine manière, c'est qu'il y ait plus de temps du travail, que chaque salarié soit auto-entrepreneur, son auto-exploiteur, plus de convention collective, plus de droits. Si vous êtes dans vos propres vérités, qui sont les contre-vérités dans les faits, je suis simplement en train de vous dire, la réforme des programmes qu'on a faite, c'est réduire les délais. C'est permettre, quand un patron en particulier, et regardez ce qui s'est fait de la loi. Vous vouliez même plafonner le licenciement abusif, vous vouliez même le plafonner. C'est pas le dialogue. Du pur dialogue social, de sourds. Vous imposez partout, vous imposez partout, avec l'image qui convient bien évidemment, mais vous imposez partout votre politique d'austérité. Je regrette une chose, c'est qu'à aucun moment, vous ne m'ayez parlé des chômeurs dans ce pays. Mais c'est ce que je viens de vous dire ! Les chômeurs, mais vous avez qu'à ce moment-là ! Emmanuel Macron a toujours le dernier mot, ou presque. Ce matin, il vient vanter le micro-crédit, ce financement qui aide des demandeurs d'emploi à devenir leur propre patron. Alors il paraît que c'est la salle du Balmusette. Face à une dizaine de micro-entrepreneurs, un ministre très à l'écoute. Ne faites pas la Pravda ! Qui vient traquer tous ces petits blocages, qui verrouillent notre économie. C'est vrai, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourquoi ? Compliqué par exemple pour les micro-entrepreneurs d'être reconnus par Pôle emploi. Et qu'on se retrouve toujours à devoir s'actualiser tous les mois en cochant la case « Êtes-vous toujours demandeur d'emploi ? » Oui. Il devrait y avoir une case chez Pôle emploi qui mette en valeur l'inflation d'entreprise. Je pense qu'ils sont en train de créer, si ce n'est fait, une application. Cette fois encore, Emmanuel Macron aimerait avoir le dernier mot. Choisir un métier, se former, trouver un emploi, préparer sa commande d'actualité. Le voilà déjà sur le site de Pôle emploi. Problème ? Le ministre au débit n'a plus de réseau. Pour une fois, son sourire s'efface. Les petits blocages, ça l'énerve. Merci. Bon courage. Ne lâchez rien. Emmanuel Macron aime ce qui va vite. Comme lui. La preuve, sa première loi n'est appliquée aujourd'hui qu'à moitié. Mais voilà qu'arrive déjà Macron 2. Pardon. Noé. Pour nouvelles opportunités économiques. Lancé en grande pompe cette semaine à Bercy, sur scène, façon Silicon Valley. Je ne sais pas quelles sont les bonnes réformes sur ce sujet. Peut-être que même il n'y en a pas. Peut-être que les choses se font seules. Ce que je sais, c'est que notre responsabilité, c'est d'abord de le comprendre. Pour comprendre, il nous propose donc une brochette de champions de la nouvelle économie. Des exemples de notre société uberisée. Des adeptes du droit du travail soft. Des horaires flexibles. Au final, un déluge d'idées, mais pas d'annonces. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans le... Mais non, mais parce que vous voulez... Mais parce que vous pensez... C'est ce que je disais. Vous pensez que la solution vient des politiques. C'est une maladie française. A la fois, vous critiquez tout le temps les politiques et c'est votre job. Mais je trouve que les journalistes ont un rapport névrotique avec les politiques. Ils sont fascinés par eux. Mais c'est eux qui vont apporter les réponses à tout ce changement. Et en même temps, ils peuvent dire « Ah oui, mais ils ne se disent pas pareil ». C'est pas nous qui apportons les réponses. Macron, une certaine conception du politique. Bon. Bon, on ne va pas se mentir. Lui, la nouvelle économie, il l'a bien comprise. Il a eu de très bons profs. Comme son ami Xavier Niel, patron de Free, dixième fortune de France, qui a même failli investir sur Macron. Est-ce que c'est une vraie histoire, ça ? Oui. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, vous vous êtes vus tous les deux pour... Les rumeurs disent que tu voulais créer une start-up à un moment. C'est exact. Et alors, vous regrettez pas de ne pas avoir investi ? Je crois qu'il avait d'autres choses bien. J'ai été pris par ailleurs. Bonjour, monsieur. Face à cette armée de start-upeurs en herbe, le ministre est donc en terrain conquis. Monsieur Macron. Voilà. Je voulais juste voir si votre message était passé et poser une question à l'ensemble des jeunes ici. je voulais savoir si vous souhaitiez, si vous rêviez de devenir milliardaire. Oui, bien sûr. Qui rêve de devenir milliardaire ? Tout le monde. Est-ce que le ministre de l'économie est satisfait ? Est-ce que le message est passé ? Qu'est-ce que je voulais dire en disant ça ? Je rêve du maximum d'ambition. Pour moi, milliardaire, c'est pas un objectif en soi. Sinon, je le dis souvent, j'aurais pas fait ce choix pour moi-même. Je vais vous dire, pour être milliardaire, la meilleure façon de faire, c'est pas d'être ministre. Mais c'est de dire, il faut le maximum d'ambition, quel que soit ce qu'on met en avant. Les milliardaires, les fonctionnaires, les 35 heures, Emmanuel Macron aiment les transgressions, les pirouettes. Et ce matin, il nous en réserve une bien belle. Nous avons rendez-vous avec le ministre et une partie de son cabinet. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va ? On vous dérange pas ? Mais il y a une surprise autour de la table. Bonjour. La voilà, la Macron team. C'est ça ? À la droite du ministre, Voici Brigitte Macron, son épouse. Ils se sont rencontrés au lycée. Lui était en première, elle, sa prof de l'être. Vingt ans plus tard, elle vient de suspendre son activité pour lui consacrer tout son temps. Et donc, mon épouse, elle est pas dans mon cabinet. Je veux être très clair là-dessus. Je veux dire qu'elle est pas payée par le contribuable français. Non, mais c'est important parce que parfois, ça n'a pas été la pratique. C'est arrivé, oui. Et donc, elle y passe... On confirme. Elle y passe beaucoup de son temps parce que son avis m'importe. Elle est là aussi parce qu'elle contribue à une autre ambiance. Et je pense que c'est important. Moi, ma vie est là. Mon engagement est là pendant cette période. Parce qu'on travaille pas bien quand on n'est pas heureux. Ça vous a plu, ça ? Oui, j'aime beaucoup sa phrase. J'aime beaucoup. Et alors, vous contribuez à son bonheur. De toute façon, je suis la présidente du fan club. Oui. Très. Il paraît. Très admiratif. On me dit beaucoup. Vous voyez que vous l'avez beaucoup encadré, recadré parfois. Très peu, très peu. Très peu. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Vous êtes quoi, un aiguillon pour lui ? Pas du tout. Pas du tout. Il sait faire. Il sait très bien faire. Il n'a besoin de personne. Si, il a besoin d'eux. Retour sur le terrain. Où le ministre a encore un problème. De téléphone. Vous avez perdu un portable. Il est tombé. C'est ma spécialité. C'est le portable sécurisé du ministre de l'économie ? Oui. Il y en a deux. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Mais c'est un vrai sécurisé. C'est un portable très sécurisé. C'est un portable qui, du coup, ne fonctionne pas, en fait. Ce qui est, en quelque sorte, l'accomplissement de la sécurisation. Puisqu'une communication bien sécurisée, pour celles et ceux qui sont compétents en la matière, c'est une communication qui n'a pas lieu. Des problèmes de communication, mais pas de problème de com. Nous voici chez Deezer, le site de streaming musical. Pour Macron, encore de la com.com. Est-ce que c'est une bonne manière de faire entendre votre petite musique ? C'est cool, titre de la chanson. Est-ce que c'est l'envie ? L'envie d'avoir envie. Mais de quelle envie parle ce ministre vraiment très à l'aise ? Il s'appelle Hollande. Bonjour. Nice meeting you. Hello. Je me rappelle Hollande. Alexandre. Nobody is perfect. I know. You say that. Quelle est l'envie de cet homme pressé qui aime jouer ? Ça tombe bien, il y a un blind test. Johnny a l'idée. Johnny a l'idée, mais quel titre, cher monsieur ? L'envie. Absolument. Comme par hasard. A, A, Christian and the Queen. J'ai soufflé enfin quelque chose au ministre. En fait, c'est un autre morceau qu'on aurait pu lui souffler. Et vous vous rappelez la chanson de Gérard Lenormand, « Si j'étais président » ? Oui, oui. Il cherche tous les titres. Il peut vouloir dire quelque chose. Elle est assez jolie d'ailleurs, celle-là. On ne la chante rien. Si j'étais président de la République. Si j'étais président de la République. C'est un vrai sourire. Macron, président, sans même attendre 2022. Certains y croient, on apprenait jeudi dans le journal Le Monde, qu'un homme, un proche, Henri Hermand, avait mis à disposition des locaux pour accueillir une association de soutien à Emmanuel Macron. Voilà ce que déclare ce généreux donateur. « On fondera un parti à la manière du CRS d'autrefois, comme une tendance du PS, puis on portera la candidature de Macron à la présidentielle. » C'est parti. Écoutez, s'il y a beaucoup de bonne volonté pour m'aider dans ma tâche, je ne veux pas les dissuader. Mais ma tâche, ça n'est pas une ambition personnelle. C'est plutôt de faire bouger les choses, de pousser des réformes, et déjà d'avoir des résultats concrets maintenant. Donc c'est ça. Après, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui ont lancé des initiatives de soutien. Je vous rassure, l'honnêteté m'oblige à dire qu'avec le même enthousiasme, d'autres ont créé des sites internet pour appeler à ma démission, quand ça n'est pas davantage. Donc c'est œcuménique, ça existe. Donc vous ne démontez pas ? Mais ce n'est pas mon initiative. Moi, je mène mon action en tant que ministre. C'est l'un de vos proches. Il était témoin à votre mariage. Il y a des jeunes qui ont monté une structure, une association depuis des mois. Il y en a d'autres. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui et qu'il y ait quelque chose de structuré par des proches à moi. Mais moi, ma préoccupation première, c'est le travail que je fais aujourd'hui et c'est réussir. Dans le reportage de Jérôme, on a vu une réunion de votre cabinet où se trouvait votre épouse, Brigitte. Alors dans tous les portraits qui vous sont consacrés, on évoque, c'est assez curieux, la différence d'âge qu'il y aurait entre vous et votre épouse. On ne le fait jamais dans l'autre sens. En l'occurrence, ça vous choque, ça vous agace dans la France de 2015 ? Je trouve ça dommage. Ça montre le poids encore des représentations collectives. Ça me choque quand c'est blessant, en particulier pour mon épouse, parce que ça la blesse, donc ça me blesse. Mais moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas non plus à cacher ma vie privée. Et il se trouve que dans ces réunions, ma femme est présente. Je trouvais que c'était l'honnêteté que je devais avoir. À partir du moment où j'avais accepté la règle du jeu avec vous, qu'elle soit là. avec aussi des règles qui sont claires. Elle fait partie de ma vie. Elle est importante pour moi, avec toute ma famille. Et on a une vie de famille qui est essentielle à mes yeux. Vous êtes grand-père. Je suis grand-père, cette fois. À 37 ans. Voilà. Bravo. Tout est possible. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle technologie et la nouvelle économie. Mais c'est extrêmement important pour mon bonheur, mon équilibre et ce que je fais. Donc, il faut vivre sa vie pleinement sans l'exhiber, mais sans la cacher. Vous portez plainte à chaque fois qu'on vous prend en photo, en couple, à l'insu de votre plein gré ? Non, j'ai porté plainte une fois dans une couverture parce que ce n'était pas la première prise, en effet, à mon insu. Mais surtout, elle indiquait que c'était une opération que j'aurais menée. Et donc là, j'ai porté plainte. Sinon, je n'ai pas porté plainte. C'est désagréable. C'est surtout désagréable pour ma famille. Parce que c'est encore un tabou français, un garçon de 16 ans avec une femme plus âgée que lui. Ça vous a fait souffrir ? Je me dois de vous dire que j'ai 37 ans et pas 16 ans. Ah bon ? Et donc, je voudrais lever toute ambiguïté s'il y en avait auprès de téléspectateurs et du public. Et quand nous avons commencé à vivre ensemble, je n'avais pas 16 ans non plus. Même si nous nous sommes connus un peu avant et qu'elle était une professeure de théâtre à l'époque. Mais oui, ça fait partie des tabous français. Il y a eu des histoires très tristes. Mais vous savez... Tragique même. Tragique. Moi, quand j'ai accepté cet engagement, j'ai accepté quelque part, même sans le savoir, que ma vie devienne publique. Je ne mesurais pas ce que c'était pour ma famille. Et donc, je veux que ce soit le moins pénible possible pour ma famille. C'est-à-dire, ni la cacher, ni l'instrumentaliser. Donc, que les choses soient le plus naturel possible. Mais quand j'ai lu des choses qui étaient désobligantes sur ma femme, ça m'a fait souffrir. Dans un article encore de cette semaine, je lisais que mes parents m'avaient mis hors de chez moi. Et qu'ils m'avaient chassé du domicile. C'est faux. Mais vous imaginez, pour un père et une mère, ce que c'est d'ouvrir le journal et de lire... Et pas n'importe quel journal. Et un grand journal du soir. C'est faux. Personne n'a vérifié auprès de moi. C'était le monde, autant le dire. Personne n'a vérifié auprès de moi cette information. Alors, moi, j'ai pris du recul avec tout ça. Mais c'est une blessure pour vos proches. Et donc, ça, je considère que ça ne fait pas partie de la face la plus glorieuse de notre vie démocratique. Mais bon, voilà. Il faut vivre, il faut le dire, clarifier. Vous me permettez de le faire aujourd'hui. Moi, ma vie privée, elle fait partie de mon équilibre. Et elle continuera à le faire, quelle que soit la suite des événements. Et je ne la transformerai pas pour la cause publique. Le message est passé. On va maintenant voir, Emmanuel Macron, si vous êtes un bon prof d'écho. Ils ont 13, 14 ans. Ils sont, oui, vous faites bien de vous inquiéter, ils sont en troisième au collège Camille Corot à Shell. Et par définition, Aurélia, ils n'ont pas encore eu le moindre cours d'économie. Ça commence en seconde, l'économie. Donc, ils sont tous dans la même classe. Et ce sont aussi des petits journalistes en herbe. Parce qu'ils participent à un journal qui s'appelle Le Petit Corot, qui est le journal du collège. Qui a été plusieurs fois primé par l'Académie de Créteil. Et ils se sont dit, en tant que petits journalistes, qu'ils aimeraient bien vous rencontrer pour vous poser quelques questions. Zachary, Katharina, Ayoub et Elodie viendront nous rejoindre. Mais d'abord, les présentations. Je m'appelle Ayoub, j'ai 13 ans et je suis en troisième 2. Je m'appelle Katharina, j'ai 13 ans et je suis en troisième 2. Je m'appelle Zachary, j'ai 14 ans et je suis en troisième 2. Je m'appelle Elodie, j'ai 14 ans et je suis en troisième 2. Je ne pense pas que la France est un pays où on puisse réussir. Il y a trop de chômage et le gouvernement ne sait pas du tout comment gérer le pays. C'est quand même un peu dur. Surtout en ce moment, il y a la crise, donc on ne sait pas trop si on peut réussir ou pas. Plus tard, j'aimerais faire un travail qui me plaît. Aller au boulot quand je veux. En fait, être la patronne, être la chef. J'aimerais être journaliste sportif. Pourquoi ? Parce que j'aime bien écrire des articles et j'aime bien le sport. J'aimerais bien vivre à l'étranger. Comme aux Etats-Unis, ça me donne envie que... Au début, je voulais aller en Allemagne, mais après avoir lu un livre, non, je ne veux plus y aller. C'était quoi ce livre ? Le Aaron Bismarck de Mélenchon. La politique, ça ne me touche pas parce que, pour l'instant, je suis encore un enfant. Ce qui me plaît dans le communisme, c'est qu'il n'y a plus de riches ni de pauvres. Bah oui, j'aimerais bien être milliardaire, c'est un peu le rêve de tout le monde. J'ai hâte de travailler comme ça, je pourrais gagner de l'argent, moi-même. Je ferais tout pour ne pas être au chômage, faire quelque chose qui me plaît. Emmanuel Macron, pour moi, il est plutôt libéral-capitaliste. Libéral, c'est vouloir de l'argent tout en faisant un peu de social et capitaliste. C'est juste de vouloir l'argent. Emmanuel Macron, je vous présente Zachary, Katharina, Ayoub et Elodie, élèves de 3e au collège Camille-Coro de Shell. Salut à vous ! Et bienvenue ! Bonjour ! Installez-vous ! Bonjour ! Bonjour de l'autre côté, quand même. Ah bah non, venez vous installer à côté d'eux. Non mais je vais leur dire bonjour de l'autre côté. À côté de Katharina ? Ah, vous voulez dire bonjour, bien sûr, oui. Elodie, Zachary. Bonjour. Bonjour, voilà, les présentations sont faites. J'espère que vous êtes prêts, Emmanuel Macron. Premier cours d'écho. La chose la plus importante à savoir pour eux et pour ceux qui ont leur âge et qui vous regardent, le B.A.B. pour comprendre l'économie dans laquelle on vit. C'est de revenir au mot peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire le mot économie ? C'est l'organisation du foyer à l'origine, de la maison. Et donc c'est l'organisation de la vie en commun. Donc l'économie, c'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement des résultats, etc. C'est l'organisation qu'on décide d'avoir. Alors les questions au ministre, on va démarrer avec toi, Ayoub. Ayoub, c'est le sportif de la bande. Lui, il est qui fout les jours, il est dans le club de foot. Oui, moi, mon club préféré, c'est Arsenal en Angleterre. Il y a cinq joueurs français qui jouent là-bas. Pourquoi les meilleurs joueurs français, ils partent à l'étranger ? Alors, c'est pas faux. C'est une question économique, purement économique. C'est une question économique parce que le championnat anglais les attire davantage en les payant davantage. Aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le football est devenu, comme d'autres secteurs, une économie de superstars. Vous justifiez comment qu'un joueur touche des milieux en tapant dans un ballon ? Je ne dis pas que c'est juste. Ça n'est pas juste et ça manque de sens. Mais au moment où nous nous parlons, ça marche comme ça. On peut décider de corriger les choses dans un pays tout seul. Mais alors les talents iront dans les pays voisins. Et aujourd'hui, il y a une course aux enchères qui fait que plus les joueurs sont payés, plus ils vont dans les championnats qui les attirent. Je pense que ça ne pourra pas durer. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Tu as raison de le dire. Parce qu'à un moment, les clubs s'endettent trop, d'ailleurs. On l'a vu sur certains championnats. Et donc, je pense qu'ils reviendront. Élodie ? C'était sur ta carrière que tu t'interrogeais. Oui, c'est une très très bonne question, d'ailleurs. Moi, qui viens d'une banlieue populaire, mes parents ne sont pas très riches. Est-ce que j'ai une chance de devenir milliardaire ou de réussir comme vous plus tard ? Alors, aujourd'hui, statistiquement, tu as beaucoup moins de chance. Aujourd'hui, statistiquement, tu as beaucoup moins de chance. Et c'est ça qu'il faut corriger. Tu vois, moi, je ne suis pas fils d'énarques ou de banquier d'affaires. Je suis né en province, dans une famille bourgeoise. Donc, je n'étais pas en difficulté. Mais je suis arrivé dans une classe sociale qui n'était pas la mienne. Parce que j'ai travaillé. Toi, tu as une chose à faire. Ne jamais douter de toi parce que tu viens de là où tu viens. De prendre tous les risques. Tous les risques. Parce qu'il y a des protections en France et il faut prendre tous les risques. Et ceux qui ont perdu, c'est ceux qui décident de ne pas prendre des risques. C'est ceux qui pensent que tout est déjà déterminé. Katharina ? Katharina, oui, elle est branchée sur les réseaux sociaux toute la journée. Toi, c'est quoi ? Instagram, Snapchat ? Facebook, c'est un peu ringard, tu dis ? Facebook, c'est ringard. Oui. Ma mamie, elle est sur Facebook. Elle n'a pas dit aussi Facebook. Oui. On sait que les réseaux sociaux, ils sont plus créés aux Etats-Unis. Alors, le conseil que vous me donnez pour créer mon propre réseau social en France... Est-ce que tu aimerais créer une application ? C'est tout à fait possible en France. Tu sais, en France, chaque année, tu as 1 000 à 1 500 jeunes ou moins jeunes qui créent leur start-up et qui se développent. Donc, c'est tout à fait possible de le faire en France. C'est d'ailleurs aujourd'hui devenu plus rapide qu'aux Etats-Unis. Tu trouveras de l'argent au début, si tu as vraiment une bonne idée, un bon concept, parce qu'il y en a maintenant. Et celles et ceux qui ont réussi avant toi investissent beaucoup chez les jeunes entrepreneurs français. Il y a la Banque publique d'investissement aussi. Et donc, aujourd'hui, il faut y aller. Pour reparler politique, vous justifiez comment d'être de gauche en faisant des réformes libérales ? Alors, d'abord, ça dépend de quelle réforme tu parles. On peut prendre exemple par exemple. Mais moi, je pense que... J'en avais des exemples. Tu penses à quelle réforme ? Vas-y. Le travail le dimanche, la nuit. Et quel temps de travail au MEDEF ? Alors, j'ai évoqué le temps de travail dans plusieurs endroits. Je ne l'ai pas fait comme EDEF. Et il n'y a pas des églises interdites. Il n'y a pas de tabou. Moi, je pense que d'abord, quand on est de gauche, on est pour le débat critique. Tu crois que M. Macron est de gauche ? Non. Ah oui ? Ah ben, c'est à vous de le convaincre. Mais non. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est ses réformes. Ça ne me donne pas l'impression d'un homme de gauche. Mais parce que, tu vois, je ne sais pas quelle conception tu te fais de la gauche. C'est toi la gauche. C'est quoi la gauche pour toi, pardon ? Le social. C'est quoi le social pour toi ? Comment on fait le social ? En faisant des bonnes réformes, en réduisant le nombre de SDF. Alors, tu as raison, tout simplement. Des mesures efficaces. On est sur l'organisation de la société. Pour que je fasse des réformes sociales, il faut que je les paye. Je les paye avec quel argent ? Avec l'argent que je prélève sur celles et ceux qui produisent. C'est comme ça que je fais, par l'impôt. Tu es d'accord ? Enfin, là, l'argent, vous le prenez aux banques. Parce que la France, c'est en dette. Donc, ça revient toujours au même. Alors, ça, tu parles de l'endessement public, mais plus je m'endette, plus je dois le prendre aux banques. Mais tout ce que je prends pas aux banques, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que ce que je prends aux banques, c'est toi qui devras le rembourser et tes enfants et tes petits-enfants. Donc, on finira par avoir un problème. – Katharina, Elodie, Ayoub, Zachary, vous trouvez que c'est un bon prof, Emmanuel Macron ? – Non. – Bah... – Vous lui mettez quelle langue ? – Bon, on va s'arrêter là. Et merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci d'ailleurs à tous les collégiens de Camille Corot de Shell. – Oui ! – Qui nous ont accompagnés. Un très grand merci à Mickaël et Ramdan qui ont fait le voyage depuis le Nord. Le supplément, c'est terminé. Merci Emmanuel Macron. On se retrouve dimanche prochain. Salut à tous et bonne fin de week-end. – Sous-titrage ST' 501